Bien bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais vous parler de juin 1559, le tournoi des tournelles. Donc le métier de roi a bien des avantages, c'est certain, mais il suffit de se rappeler quelques épisodes, peut-être pour nous démontrer le contraire. On peut se souvenir de la folie de Charles V, de l'assassinat d'Henri III, l'assassinat d'Henri IV, la décapitation donc de Louis XVI, pour bien montrer effectivement qu'un destin royal peut connaître bien évidemment une issue plus ou moins malheureuse. L'historien Michel Pastoureau a rappelé d'ailleurs comment cette chronologie macabre pouvait effectivement être augmentée par la prise en compte d'un certain nombre d'accidents plus ou moins mortels, mais en tout cas toujours dramatique pour la constitution ou l'ordre politique. En 1131, c'est un jeune roi, le roi Philippe, âgé de 15 ans, roi sacré, roi associé au règne de son père, le roi Louis VI, qui en 1131 chute de cheval, puisque son cheval a heurté un porc qui vagabondait dans les rues de Paris et la rencontre malheureuse fit chuter le jeune prince, roi en puissance, qui mourut. Donc on a un livre extraordinaire qui nous raconte effectivement une histoire qui semblerait anecdotique, mais qui au-delà bien évidemment d'un épisode dramatique, nous raconte aussi une évolution politique, une accélération des mutations, et que cet accident de cheval effectivement conduit d'une certaine manière à une autre histoire du royaume de France. Tomber de cheval va arriver à beaucoup de rois en France, et d'ailleurs généralement à beaucoup de personnages célèbres. L'important ce n'est pas de tomber bien évidemment, mais de se relever. Et généralement il s'agit de se relever plus fort, meilleur, dans une sorte de renaissance qui serait effectivement cette rencontre inopinée avec un destin qui aurait pu tout recomposer. On connaît un certain nombre de personnages extrêmement célèbres, dont l'oeuvre créatrice ou le rôle historique majeur a été déterminé par une chute de cheval. Peut-être le plus célèbre d'entre eux, c'est Saul, le persécuteur des juifs, qui sur la route de Damas, illuminé par une apparition divine, est renversé de cheval et au moment de se relever, il se convertit d'une certaine manière au christianisme et devient Paul, celui qui va fonder donc le catholicisme. Mais cela est commun, on va dire, à d'autres figures moins dramatiquement liées à la religion, mais par exemple à la littérature. Le grand poète des guerres de religion, Agriba d'Aubigné, en 1577, chute de cheval, reste alité et sur son lit, bien évidemment, de convalescence, il va rédiger un des plus grands poèmes du 16e siècle, ce sont les tragiques. Peut-être plus connu que Agriba d'Aubigné, Montaigne, pour rester effectivement dans cette même période des années 1580, Montaigne chute de cheval. Il se lève et il va écrire les essais. Donc un ensemble de figures comme ça sont effectivement paradigmatiques et l'historien Pascal Guignard les a rassemblées dans un ouvrage assez fantastique qui s'appelle Les Désarçonnés. Mais tous n'ont pas entre guillemets cette histoire heureuse. Philippe IV tombe de cheval en novembre 1314 et meurt quelques semaines plus tard. Louis III en août 882, tombe de cheval et meurt. Louis IV en septembre 954, tombe de cheval et meurt. Louis V en mai 987, tombe de cheval et meurt. François II n'est pas roi de France, mais François II est duc de Bretagne, tombe de cheval et meurt en septembre 1488. Il faudrait effectivement prendre à la mesure que la plus belle conquête de l'homme, l'animal est aussi l'animal le plus dangereux pour les rois de France, puisque effectivement si on fait une petite énumération, on se rend compte qu'ils ne sont pas loin effectivement d'occasionner un certain nombre de drames, certes pas comparables à la litanie des morts des empereurs romains, dont je vous rappelle que seulement un sur quatre est mort de cause naturelle, mais que ces accidents de cheval sont effectivement relativement dramatiques. Le problème, c'est que ces suites de cheval pourraient avoir pour cadre un événement glorieux, une charge de cavalerie héroïque avec panache, le roi à la tête de sa gendarmerie en train effectivement de refouler une armée de piétons et d'ignobles fantassins. Mais la plupart de ces suites de cheval mortels ont pour cadre des activités on va dire relativement banales ou qui participent du métier de roi, l'itinérance de la cour, le nomadisme des résidences royales en résidence royale ou des activités de chasse. Certains rois peut-être auraient gagné à ne pas se relever de ces chutes et si vous voulez c'est une appréciation relativement personnelle. Je pense particulièrement à Henri VIII, roi d'Angleterre, ce qui permet effectivement de mettre un peu à distance mon propos par rapport à ce personnage là. Henri VIII va multiplier les chocs, les chutes, les collisions à cheval. Un premier accident de cheval en 1525, suivi l'année suivante en 1526 d'un autre, suivi encore 12 ans plus tard par un troisième accident de cheval, à chaque fois commotion, confusion, voire inconscience suivent la chute du roi. Certains spécialistes de neurosciences ont même expliqué que ces chutes de cheval étaient effectivement peut-être la cause des évolutions de la politique du roi en termes religieux, en termes internationaux et certains vont même dire que les exécutions de deux de ces femmes en 1536 et en 1542 seraient liées donc à ces chutes de cheval. Donc vous voyez pourquoi je disais que peut-être qu'il aurait été préférable au moins pour deux d'entre elles que le roi, leur mari ne se relève à pas. Bon, vous voyez qu'avec cette évocation, il s'agit d'évoquer effectivement des tournois, parce que dans l'énumération des lieux dans lesquels le roi chutait, j'ai évoqué la chasse, j'ai évoqué le déplacement de résidence royale en résidence royale, mais il faut évoquer l'activité peut-être la plus dangereuse entre toutes, ce sont les tournois. Et l'exemple de Charles VIII avec ses trois chutes dans des tournois montre très bien la dangerosité donc de la chose. Les tournois à l'époque moderne continuent bien évidemment à exister. Ils n'ont rien perdu de la violence médiévale qui en constitue le terrain d'origine, même s'ils sont plus ou moins policés, ils demeurent néanmoins des moments extrêmement dramatiques, paroxystiques, puisqu'ils sont non seulement la démonstration de la vaillance du roi, de son courage personnel et de son incarnation des vertus chevaleresques, mais ils sont également aussi le moment où les ambassadeurs, la cour, jugent de l'aptitude du roi à tenir son rang. Et ces fêtes, ces tournois ont lieu bien évidemment à l'occasion de grandes manifestations, très souvent diplomatiques. Or pour notre propos, pour en revenir effectivement à l'essentiel donc du bon propos d'aujourd'hui, le tournoi dont je vais vous parler, celui de juin 1559, suit une série de traités qu'on appelle les traités de paix de Cato-Cambrésis qui, au début du mois d'avril 1559, mettent un terme à la 11e guerre d'Italie. Et quand je dis la 11e guerre d'Italie, il faut comprendre que depuis 1494, l'Europe, principalement la France, l'Empire, l'Espagne et les princes italiens, sont entraînés dans des guerres quasi ininterrompues. Un demi-siècle de guerre finissent par épuiser les plus résolus belligérants. Et il y a un moment où bien évidemment la négociation doit avoir lieu. Cette négociation a lieu entre Philippe II d'Espagne, Élisabeth d'Angleterre et Henri II, qui, n'étant pas convaincu de la nécessité de la paix, sont néanmoins poussés à cesser la guerre. Et tant bien que mal, ils négocient un accord, mettant fin, on va dire, à 50 ans de guerre et plus. Pour que les choses soient bien faites, il faut bien évidemment que des mariages scellent et consolidifient la paix. Le roi, Henri II, donc, va offrir sa fille et sa sœur au duc de Savoie et au roi d'Espagne pour, bien évidemment, par ses alliances matrimoniales, contribuer donc à la cimentation de la paix diplomatique. Mais pour qu'une fête soit véritablement accomplie, il faut qu'elle soit accompagnée de prouesses, d'aventures merveilleuses, de démonstrations de force. Et donc, pendant un mois, il est décidé d'organiser à Paris, dans le nord donc de la capitale, dans ce qu'on appelle alors la grande rue Saint-Antoine, un tournoi magnifique. Pourquoi la rue Saint-Antoine ? Parce que c'est la rue la plus large de Paris, la seule à même de pouvoir accueillir une démonstration aussi consommatrice d'espace que constitue un tournoi. Par ailleurs, à côté donc de cette place-là, il y a un hôtel, l'hôtel des Tournelles, qui est une résidence royale depuis le XVe siècle, qui permet de loger le roi et ses invités. Je passe sur les détails, mais entre le 2 juin et le 20 juin, ce sont des tournois quasi ininterrompus tous les jours. Le roi décide d'y participer le 30 juin. Le 30 juin, il tient le rôle justement d'un tenant, c'est-à-dire quelqu'un qui va tenir le camp et le défendre contre les assaillants. Le roi est âgé de 40 ans, il est dans la maîtrise physique de l'art équestre. Il est dans un optimum aussi martial, symbolique, et il est bien évidemment un des chevaliers les plus accomplis de son royaume. Il affronte donc trois adversaires, d'abord le duc de Savoie, puis le duc de Guise, puis le capitaine de ses gardes, Gabriel de Montgomery. A chaque fois, c'est un triomphe pour le roi qui vraiment fait démonstration de sa bravoure. Mais emporté d'une certaine manière par cet emballement, il choisit de jouter une deuxième fois contre son dernier adversaire, le capitaine de ses gardes, Gabriel de Montgomery. Et c'est là, bien évidemment, où a lieu l'accident tragique, puisque en chargeant par le coup du sort, certains protestants diront par la Providence, un éclat de lance de son adversaire, relève la visière du casque du roi et pénètre dans l'œil droit du souverain, occasionnant bien évidemment la perte du globe oculaire, mais surtout pénétrant profondément dans la boîte crânienne, touche le cerveau du roi. L'événement est dramatique, il est véritablement extraordinaire au sens étymologique du terme, et malgré tous les soins qui vont être prodigués pour le roi, Henri II meurt le 10 juillet suivant, après 11 jours d'agonie et de soins impossibles à tenir. La conclusion de cet événement, elle est double. D'un côté, l'autel des Tournelles, marqué par un si funeste événement, va être détruit. Les pierres vont être utilisées pour les chantiers royaux de la capitale, principalement pour construire le nouveau palais des trulleries que Catherine de Médicis envisage de construire. Henri IV, à l'endroit où a lieu l'accident tragique, en 1605, lancera le début de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la place des Vosges, destinée d'une manière un peu symbolique à recouvrir l'endroit de l'accident tragique. Mais surtout, l'accident va déterminer Catherine de Médicis, saveuve, à supprimer les tournois pour leur substituer une forme d'art équestre, plus sportif peut-être, et en tout cas moins dangereux. À la place des tournois, on va inventer les courses de tête, les courses de bagues, on va inventer les carousels. Et je voudrais conclure justement d'une certaine manière par une sorte de postérité de l'événement, puisqu'en juin 1662, Louis XIV, lors d'un grand carousel qui a succédé donc aux formes un peu martial des tournois, triomphe en empereur romain, et c'est l'occasion de ce carousel qui lui fait prendre la devise donc du roi soleil. Louis XIV, cette fois-ci, va pouvoir triompher sans risque, sans crainte. Il fait tourner son cheval à gauche, il fait tourner son cheval à droite, il le fait aller au pas et au trop, mais finalement, il ne chute pas. Car rappelons-nous, si le soleil se lève et si le soleil se couche, jamais il ne chute. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501